On va revenir au cœur du sujet, je l'avais déjà abordé, mais on l'a vu simplement au niveau politique, en voyant les événements qui avaient eu lieu au niveau collectif mondial, on ne l'avait pas vu au niveau psychologique. Il faut bien rappeler que Saturne et Pluton, j'avais appelé ça au niveau collectif le droit ou la justice, et la force ou la puissance, même l'abus de pouvoir également qui est possible. On peut résumer ça avec un jeu de mots en disant que c'est la police et la police, c'est-à-dire police avec un S à la fin, c'est-à-dire ce qui a donné le mot politique après, c'est-à-dire la cité, la vie dans la cité. Le mouvement citoyen, on pourrait dire, la justice que réclament les gens, on a vu ça avec les gilets jaunes, on voit ça maintenant sur les retraites, la justice minimale qui fait qu'une société démocratique et libérale normalement permet à tous les gens de vivre en ayant un métier et en trouvant leur place, en étant libres de produire et de fabriquer ce qu'ils veulent. C'est l'idéal du néolibéralisme, d'une société parfaite et on voit qu'on est en train, dans une société qui est dramatiquement en train de devenir injuste. Et donc quand Saturne rentre en Capricorne, il rentre en domicile. Donc il peut donner une très grande puissance au pouvoir installé en disant, il faut faire ça parce que je sais ce qu'il faut faire et on va bouger les choses structurellement pour installer des structures solides. La dernière fois que Saturne a été en Capricorne, il y a eu le début de la Vème République et on sait que c'est une structure qui était suffisamment solide après pour... Saturne était encore en Sagittaire au début de sa création. Mais disons que voilà, c'est dans des moments, c'est le moment clé du début de la Vème République, c'est la décolonisation aussi. Il y a des pays qui disent, il y en a marre de se faire piquer tout de nous minerais et tout ça. On veut être indépendant. Donc le Capricorne, c'est un signe qui veut être indépendant, qui veut poser ses bases. Et c'est intéressant à ce niveau-là de voir que psychologiquement, il correspond à l'idée de citoyenneté assumée. C'est-à-dire, je prends responsabilité parce que je suis citoyen de ceux qui me gouvernent. Il y en a marre de ceux qui me gouvernent. Non, non, c'est moi ou pas moi. Les gens refusent de voter par exemple parce qu'il y a des enfoirés qui se présentent, c'est sûr. Mais ce refus de voter fait que finalement, j'ai envie de dire, les fachos, ils n'oublient pas de voter. Donc on a une aggravation du système de plus en plus parce que les gens qui sont d'extrême droite, eux, votent. Ils votent et ils votent, on sait pour qui. Donc à un moment donné, il faut pouvoir bouger le système. Alors le vote ne permet pas de changer les choses. Je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est l'un des moyens et je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Le premier moyen, c'est évidemment la militaire sur le terrain. C'est la citoyenneté active. C'est le fait de faire bouger les terrains par des réseaux citoyens. Le deuxième moyen, c'est de ne pas mettre de côté le vote, bien qu'on sache qu'on élit quelqu'un qui est juste un représentant et qui n'est pas la vraie démocratie qui est plus directe. Ceci dit, on voit que réclamer la démocratie directe en ce moment, c'est peut-être une mauvaise idée parce qu'il y a une majorité de gens qui sont en l'extrême droite actuellement. Donc ce n'est pas évident. Il aurait fallu la réclamer il y a 30 ans. Bref. Donc Saturne, c'est ça. Et la police, évidemment, c'est la force exercée par l'État pour obliger les gens à être dans le cadre de l'autorité qu'on veut leur imposer. Donc c'est cette conjonction-là qu'on avait vue, qui est ici. Et on voit que Cérès, il faut beaucoup réfléchir à ça. Cérès est à côté, il nous demande d'analyser ça correctement. On a vu récemment trois flics qui étouffent un homme qui est un excité qui se débat. Et comme il se débat puisqu'il étouffe, évidemment, réflexe normal, c'est qu'il est en train de désobéir. Donc on le tue, on n'a pas fait exprès. Et au lieu de dire, bon, c'est une grave, c'est un homicide, ils disent un homicide involontaire. Oui, mais il y a quand même une intention de nuire qui est nette. Mais à partir du moment où c'est des gens que, si c'était le blouson noir qui avait fait ça, ils seraient tout de suite mis en, comment ça s'appelle, juridiction d'urgence, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comparation immédiate. Voilà, avec des peines très fortes. Or, ils n'ont pas besoin d'avoir sur le dos, ils ont un uniforme bleu. Aussitôt, ça pose une question, dit Castaner. Waouh ! À partir du moment où la justice, c'est-à-dire, et ceux qui sont censés la représenter, ne sont pas, comme tous les citoyens, responsables de leurs actes devant la justice, et donc susceptibles d'être punis s'ils ont commis un homicide, on est dans un, on prend un chemin d'irrespect total de l'ordre public. Puisqu'on a des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. Donc, comment prétendre qu'un flic n'a pas le même droit qu'un autre citoyen et n'est pas responsable devant la justice au nom d'actes délictueux ? L'uniforme ne lui donne pas le droit d'avoir des actes délictueux. Donc là, on est vraiment dans ce dérapage, c'est typique de Satin de Pluton. C'est-à-dire, on a la force qu'exercer, Pluton la mort, le type meurt, trois dessus qu'il étouffe parce qu'il s'énerve. Est-ce qu'on a appris dans les écoles de police à maîtriser des gens autrement ? Je signale que ces événements n'arrivent pas là, n'arrivent pas aux polices anglaises. Moi, quand je voyageais, que j'étais jeune et un peu, enfin, je faisais des choses comme tous les jeunes qui ne sont pas forcément légales. Voilà. Et donc, à 20 ans. Et donc, j'ai vu la différence entre les polices françaises, les polices hollandaises, les polices anglaises. Incroyable ! Des gens respectent de l'autre. Alors, ils veulent être respectés, mais ils ne respectent pas. Ils arrêtent quelqu'un à vos papiers. Ils apprennent de plus en plus à le faire. On imite les polices européennes de plus en plus. Mais la police française, il y a vraiment un ramassis de gens d'extrême droite qui noyautent ça. Sur Thinkerview, il y a eu un chef d'un syndicat policier qui a très bien parlé ça, qui a dénoncé ça. C'est juste que dans les hiérarchies policières, il y a des gens d'extrême droite. L'extrême droite, ce n'est pas quelque chose de républicain. Ce n'est pas quelque chose de démocratique, par définition. Donc, si ces gens-là sont contenus par leur hiérarchie, c'est bien. Mais quand la hiérarchie, elle-même, demande de tirer dans l'œil de gens parce qu'ils disent « Oui, les gars, rassemblez-vous. » « Ah, donc c'est lui le chef, donc c'est lui qu'il faut tuer. » « Non, attention, qu'il ne faut pas tuer, mais disons rendre handicapé à vie, comme ça, ça lui apprendra. » Vraiment, on a la force brute exercée. Comment voulez-vous que les gens qui exercent ces forces-là soient respectés ? Ils ne sont plus respectables, ils ne méritent pas de les respecter. Et ça va entraîner, évidemment, à l'inverse, des forces plutoniennes qui vont s'attaquer à l'ordre, y compris qu'ils vont casser des vitrines ou du terrorisme ou ça, parce qu'ils se sentiront justifiés par le fait qu'il y a eu, je rappelle l'affaire de Théo également, à une époque où une matraque avait malencontreusement glissé dans l'anus. Non, mais de qui se moque-t-on ? Comment une matraque peut-être malencontreusement glissée dans l'anus ? C'est ce qu'a dit la justice pour justifier que le flic avait fait ça. C'est horrible. On est dans un néofascisme qui est assumé par des gens comme Castaner et en plus haut par le monsieur qui nous sert de président actuellement et qui a l'ascendant en capricorne et tout ça c'est dans sa maison douze, dans sa maison problématique. Une petite citation de Simone Veil, pas la ministre, la philosophe, avec un W, que j'adore et qui est l'un des grands esprits sur lesquels il faut s'appuyer pour construire une nouvelle civilisation. Elle a des formules complètement géniales. Elle dit, quatre obstacles, on va voir les quatre éléments d'astrologie, quatre obstacles, surtout, nous séparent d'une forme de civilisation susceptible de valoir quelque chose. Et non pas une civilisation de merde, j'ai entendu comme on a actuellement. Susceptible de valoir quelque chose. Premièrement, notre conception fausse de la grandeur. Ça c'est le feu, l'orgueil du feu. Ou le mépris, comme notre président. Deuxièmement, l'air, la dégradation du sentiment de la justice. On vient d'en parler. C'est bien la justice, c'est la relation à l'autre et l'équilibre et l'égalité entre les gens. Plus d'égalité. Troisièmement, la terre, notre idolâtrie de l'argent. Le néolibéralisme, on est en plein dedans, dans la situation actuelle. Et quatrièmement, l'eau, la spiritualité, et l'absence en nous d'inspiration religieuse. On pourrait mettre de l'inspiration spirituelle, puisque c'est ce que ça voulait dire à son époque, puisqu'elle était au-delà du religieux institué Simone Veil. C'était une mystique qui avait capté les choses. Voilà. Donc je répète, quatre obstacles surtout. Nous séparent d'une forme de civilisation susceptible de valeur à quelque chose. Notre conception fausse de la grandeur, le feu. La dégradation du sentiment de la justice de l'air. Notre idolâtrie de l'argent. La terre et l'absence en nous d'inspiration religieuse. C'est génial. Un point, c'est tout. On continue. On voit très bien que ce police relié à la police, c'est aussi relié à une structure psychologique. On pourrait appeler cette structure paranoïde. Évidemment, elle peut engendrer la paranoïa réelle. Chez les gens qui sont des pervers narcissiques, ou les gens qui sont réellement paranoïaques. Alors, ils ne se voient pas forcément parce que dans notre structure de civilisation actuelle, ils se glissent dans des hiérarchies de pouvoir. On va aller trouver un petit chef dans un supermarché à rendre toutes les vendeuses complètement apeurées par des remontrances souvent injustes. Enfin, tous les gens qui jouissent de la domination, qui jouissent du pouvoir, peuvent être reliés à cette structure. Ça tourne plus tôt, qui est l'image d'un père qui a été trop autoritaire, ou au contraire, qui a été extrêmement soumis à des dictates de je ne sais quoi, où on appelle ça l'enfant tyran. Quand c'est l'enfant qui domine ses parents et qui leur impose ce qu'il veut, on a une arrogance terrible. Et puis, dans le sens inverse, on a le paranoïaque qui a eu un père trop autoritaire, militaire, de carrière, ou qui frappe, qui pense qu'il faut frapper les enfants pour leur faire bien rentrer dans la tête la loi. La loi, c'est Saturne, Pluton s'est frappé. Et à ce moment-là, on a une structure paranoïaque derrière. Quelqu'un qui va intégrer cette structure et qui va se dire après, il n'y a pas de progrès possible s'il n'y a pas cette obligation de répondre à la vie par la force, ou par la soumission, ou par la domination. Donc évidemment, toute notre civilisation a une structure paranoïaque, contrairement à des civilisations plus douces. Alors, je vais citer à ce propos un livre que je recommande de lire. Où est-ce que j'ai mis mes bouquins ? Ça y est, je les ai perdus. Non, ils sont là. Ah oui, j'avais oublié la dernière fois de citer pour l'écologie, Aurélien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Pour ceux qui... Ça résume, en gros, ce que j'ai dit déjà sur l'écologie depuis une trentaine d'années, puisque je faisais partie des écologies de la première heure. Le vendeur de la gueule ouverte, combat non-violent, ce qui correspond à Extinction Rebellion, maintenant, comme type de militance. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Donc, Aurélien Barraud résume assez bien toute cette vision, un peu, du défi écologique. Je voulais citer un livre assez récent, qui est de Johan Chaputteau. Je ne l'ai pas lu, mais il me semble extrêmement intéressant, parce qu'il résume aussi d'une théorie que j'ai. On a souvent étudié en atelier d'astro le thème de Adolf Hitler. Et non pas pour dire le monstre ou ça, mais pour voir en quoi il arrive juste à point à une époque, à un moment donné, et qui correspond bien à une nécessité collective. Ce qui est difficile à comprendre. Quoi ? Tu justifies Hitler ? Non, ce n'est pas une nécessité. On a, avec Saturne-Pluton, quelquefois, Hitler avait Saturne en Lyon, il avait un aspect Saturne-Pluton aussi, je ne me rappelle plus lequel. Ça s'appelle « Libre d'obéir », le management du nazisme à nos jours. C'est assez provocateur comme titre, on va dire « Le management du nazisme à nos jours ». Ah bon ? Mais ça, c'est une théorie que j'ai depuis très longtemps, en remarquant justement comment, finalement, on pourrait dire, entre guillemets, les salauds étaient sélectionnés comme étant les meilleurs, dignes d'avoir certains postes dans l'entreprise moderne, et les gens qui étaient cools, solidaires ou fraternels avec les ouvriers étant automatiquement virés. Alors maintenant, il y a les happiness managers, on a l'inverse, ça c'est proserpine. Mais ça peut être une immense hypocrisie ou un immense mensonge. Tout ça, c'est la même chose, c'est comment manipuler les gens de manière à les soumettre complètement à la nécessité du marché ou à la nécessité de donner leur force de travail pour que quelqu'un s'enrichisse au maximum. On est toujours dans le capitalisme du 19ème siècle alors qu'on est déjà au 19ème siècle et ce système est aussi obsolète que le communisme stalinien. Or, il continue d'exister. C'est assez effrayant. Donc, lisez ce livre de Johan Chaputteau, « Libre d'obéir », pour comprendre que la direction que prend le néolibéralisme actuellement est extrêmement dangereuse parce qu'il nous faudrait un Gorbatchev à la tête des États-Unis pour faire tomber, de manière que Gorbatchev a fait tomber le mur de l'intérieur, il faudrait faire tomber le mur du fric, de l'arrogance capitaliste. Bon, ce n'est pas Trump qui va le faire, au contraire. Il veut mettre des murs partout, il déclenche une folie collective au niveau mondial. Donc, Saturne-Pluton qui indique qu'il peut y avoir à un moment donné des murs qui tombent parce que justement, à la fois, ils peuvent se durcir, premier passage de Saturne-Pluton, mais dans les passages suivants, ce durcissement peut entraîner un ras-le-bol justement au nom de la justice, Saturne, de l'excès de force, de l'excès d'abus de pouvoir que peut entraîner cet aspect. Donc, c'est un peu, je dis souvent aux gens, il y a deux solutions devant la conscience, il faut s'ouvrir ou il faut souffrir, dans cet ordre-là. Quand on n'a pas su s'ouvrir, évidemment, la seule solution pour que la conscience passe, dans notre fermeture égotique, dans notre besoin d'avoir raison, dans notre besoin de se protéger, d'avoir peur de se protéger de notre petit environnement avec notre petit argent, notre petite voiture, notre petite bagnole, notre petite femme, notre petit bonhomme, nos petits enfants, ce moi-moi-moi-moi-moi qui est extrêmement intense, pour qu'il pète, quelquefois, il faut de la souffrance. Il faut à un moment donné que quelque chose nous pénètre de manière violente et dise, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre pour faire partie de l'humanité, pour faire fraternel, responsable et fraternel avec le genre humain autour de soi. L'égocentrisme, l'individualisme, qui est dominant actuellement partout et les écrans le confirment. Quand on voit les gens qui sont collés sur l'écran, ils sont dans un égocentrisme. Et Google fait miroir avec leur propre désir. Je surfe et j'ai exactement ce que Google me... J'attends, je veux quelque chose. Et Google me donne, le faux gourou, il me donne exactement... La secte, elle est là maintenant. Elle est très, très forte. On nous dit, ah oui, les sectes, les guérissants, ça, ou les spirituels. Non, non, ce n'est pas du tout eux, la secte. La secte, c'est ces gens tous hypnotisés dans le métro avec un truc qui leur renvoie leur propre image sans arrêt à l'infini jusqu'à le nonsense, l'absurdité totale puisqu'on a confirmation de ce qu'on croyait parce que l'algorithme va nous donner ce que l'on veut pour nous vendre des choses, évidemment, mais pour nous vendre en même temps des idées qui correspondent à celles qu'on a déjà. Alors évidemment, le dialogue disparaît, le débat disparaît. Et aux États-Unis, il y a eu des censures de certains débats tellement les étudiants avaient peur du conflit qu'entraînerait le fait de rencontrer des gens qui n'aient pas la même opinion que soi. Parce que dans l'Internet, je n'ai pas l'habitude, je rencontre les mêmes opinions que moi, je discute avec des gens qui sont d'accord avec moi. Je suis même capable de me fâcher avec des gens qui sont d'accord avec moi. Alors si poussé pour rencontrer des gens contraires à moi, ça serait terrible. Tu veux citer une citation que j'avais choisie ? En réalité, c'est l'absence de paroles libres qui rend possible d'imposer par la force des doctrines officielles. Simone Veil. Encore Simone Veil. Voilà. J'espère que ça a été entendu. Voilà. C'est l'absence de pensée libre qui permet justement sous ces abus. Donc, s'il n'y a pas cette pensée libre, c'est ce que demande Cérès à côté de Saturne. Cérès et Cérès sont des amis. Ils nous invitent à beaucoup réfléchir. On a la chance que ça ne va pas être simplement une histoire de pouvoir. Avec Cérès, il va y avoir une histoire de réflexion, de pensée. Mais il faut libérer sa pensée. Tant que la pensée est enfermée dans des écrans qui nous renvoie à ce que l'on croit déjà, alors on est prisonnier et on ne le sait pas. Quand vous commencez à être conscient de vos chaînes, alors vous êtes conscient de quoi vous vous libérez. Vous êtes plus avancé que celui qui n'est pas conscient de ses chaînes, qui se croit libre en surfant sur un truc qui lui redonne forcément ce qu'il croit déjà. C'est un enfermement terrible dans lequel sont une grande partie de la jeunesse à l'heure actuellement. Pas que la jeunesse, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont surfer sur Internet et qui bouclent comme ça sur eux-mêmes. Deuxième suite du programme. On a vu ce côté paranoïaque à cet aspect-là. Évidemment, il peut entrer dans un premier temps quelque chose d'aggravant. Il faut chercher est-ce que par hasard on aurait des tendances paranoïaques au pouvoir dans le monde actuel ? Je ne sais pas moi. Non, je ne vois pas qui. On est dans une telle calamité au niveau collectif qu'actuellement, il n'y a plus aucun chef, et je pèse mot, alors que ce n'était pas forcément le cas encore il y a une dizaine d'années. Actuellement, il n'y a plus aucun chef d'État dans le monde qui soit porteur de quelque chose qui ne soit pas paranoïaque. C'est affolant. Alors, il y en a qui sont des champions à ce niveau-là. On va prendre les deux grands, Poutine et Trump, ou Xi, si on veut aussi, qui se prend le nouveau Mao, mais on a une ambiance dans laquelle ceux qui sont au sommet du pouvoir, Saturne, sont, on va dire, adombrés par les forces noires. Donc, le côté sombre de la force, comme dit la guerre des étoiles, il est vraiment l'Empire contre-attaque. C'est un peu la remarque qu'on peut dire avec Saturne-Puton. Alors, dans les esprits, c'est pareil. Au niveau collectif, les individus vont se retrouver amenés à ce qu'ils n'ont pas résolu d'eux-mêmes, à ce qu'ils n'ont pas compris sur eux-mêmes. Donc, Saturne, ça veut dire qu'il faut creuser à l'intérieur, il faut creuser qui je suis, parce que je contiens l'ombre aussi. Et si je refuse de voir l'ombre en moi, comment je vais pouvoir dénoncer, même changer quoi que ce soit dans l'ombre autour de moi ? C'est impossible. L'ombre existe en chacun. Et moi y compris, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, il faut vraiment regarder, apprendre à regarder. Et ça, c'est la méditation qui fait ça. Sinon, si on ne fait pas ça collectivement, on devient complice du système de l'ombre collective. On est le complice sans le faire exprès. Alors, on va dire « Oui, mais ce n'est pas de ma faute, ils sont au pouvoir et je n'y peux rien ». Non, ça c'est faux. Il y a des récents, Greenpeace a sorti récemment un petit sondage qui est fait par des spécialistes. Il dit « Un quart, par exemple, des raisons du changement climatique sont dues à des comportements individuels. Les trois quarts sont dues à des comportements des États ou des entreprises. Mais il y a quand même un quart qui est dû au comportement individuel. Les gens ont du mal à voir que c'est ce qu'ils achètent qui déclenche le système. Si vous cessez d'acheter de la viande, la forêt amazonienne, elle repousse. Si vous continuez à acheter de la viande parce que « Ah oui, j'aime bien ça avec un peu de sauce », vous êtes en train de bouffer la forêt amazonienne et les indiens, les peuples indiens qui sont massacrés au nom de votre demande, à chaque fois que vous coupez votre biftec, il y a un petit enfant amazonien qui meurt sous les mitrailleuses d'espèces de commandos qui étaient envoyées par Bolsonaro et tout ça parce qu'on leur demande de faire ça. Mais c'est vous qui demandez. Évidemment, s'il n'y avait pas Bolsonaro à l'État et que c'était celui qui est sorti de prison, justement, Lula, ça serait un peu plus doux. Mais le système serait un peu le même quand même. Il y aurait peut-être moins d'Indiens tués, mais on les repousserait un peu plus loin et ça reviendrait au même. Donc si vous voulez il faut bien comprendre qu'un quart de tout le malheur du monde vient des comportements individuels. On sait par exemple que le boycott est interdit par la loi depuis quelque temps en France. C'est une loi qui est complètement contre le droit des citoyens. Donc je vais vous recommander de ne pas boycotter surtout parce que c'est interdit et je dis de ne pas le faire. Mais on sait que les méchants qui l'ont fait, il suffit qu'il y ait 50% de... Par exemple, en ce moment, il y a Total, au hasard, Total, il est en train au nom de l'Union Européenne qui a analysé les structures adaptatives entre le néolibéralisme et l'écologie. Pour moi, c'est complètement contraire. Mais bon, ils ont essayé de les analyser. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut récupérer dans toutes les écologies du monde ? Ah bah oui, les agrocarburants, c'est génial, on prend des plantes et au lieu d'aller chercher dans les fossiles, on va planter des plantes. Et ils sont en train de raser toute la forêt indonésienne. Regardez dans le Greenpeace récent, allez sur Internet voir Greenpeace, c'est leur... Ils rasent toute la forêt indonésienne, ils tuent les orangs en goûtant, les éléphants, tout, 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 la faune est tuée, même brûlée parce qu'il faut faire des brûlées pour planter de quoi faire la fameuse huile de palme qu'on va mettre dans des moteurs. Mais c'est complètement dingue. Les écologistes ont demandé ça à une époque, malheureusement. Moi, j'ai tout de suite vu à l'époque, j'ai dit, mais pourquoi les écologistes demandent ça ? C'est de la connerie, ce n'est pas de l'écologie, c'est de la bêtise. Mais bon, c'était une hypothèse. Et si on mettait des plantes plutôt que... Ah oui, le problème, c'est que la surface de culture, elle est utilisable pour l'être humain avant tout. Pas pour mettre... Alors, on va faire crever la faim des gens pour mettre plus une essence qui va être biodiesel. Le mot bio va être mis partout maintenant. Mais bio, biodiesel, c'est des agrocarburants et non pas des biocarburants. Appelons les choses. Et ces agrocarburants, ça veut dire qu'on va... Voilà. Donc, évidemment, si sur une grosse boîte comme ça, certains la boycottent, il ne faut pas le faire, je le rappelle. Mais on voit aussitôt qu'une boîte comme ça qui fait une absurdité. C'est à Med dans le sud de la France. C'est Med in France. Si une absurdité comme ça, il y a seulement 50% des gens tout d'un coup qui boycottent ces stations-là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Leur chiffre d'affaires va chuter de 5%. Oui, mais ils sont à flux tendus. Pour eux, c'est une catastrophe. Aussitôt, c'est ce qui s'était passé avec les OGM, ils vont être obligés de rectifier complètement la donne et de revenir en arrière. Si les gens ne font rien, ils ne le feront pas. Donc, c'est ça. C'est bien les gens qui sont responsables de ce qui se passe. Total, d'accord, fait ça parce que c'est une entreprise capitaliste. Ils veulent faire le maximum de fric. Ils ne sont pas là pour les gens. Ils sont là pour faire du fric. Mais s'ils s'aperçoivent que les gens sont vraiment en masse contre, je vous rappelle bien, il ne faut pas le faire sinon c'est interdit par la loi. Donc, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Voilà. Mais il faut être intelligent comme ça avec le collectif. 5% de chiffre d'affaires pour des grosses succursales comme ça, c'est énorme. Ça les met en danger. Donc, il faut le savoir. Et ils auront 5% de baisse si seulement 50% des gens se mettent à le faire. Et il ne faut pas le faire, je le rappelle. C'est mal. Voilà. On va continuer sur cette histoire de Saturn-Pluton. Évidemment, au lieu de faire ces actes écologiques que recommande Saturn-Cérèse, on va être pris dans des problèmes personnels. Et donc là, pendant que Saturn-Pluton s'est là, on va avoir tous nos problèmes non résolus en cancer en face qui vont remonter parce que l'opposition Jupiter-Proserpine, le fait que Proserpine soit opposé à Jupiter, mais finalement aussi à Cérès, à Saturn et à Pluton, même si l'aspect n'est plus exact, ça va répéter la nécessité qu'on a tous d'évoluer spirituellement et psychologiquement. Si vous ne pouvez pas méditer parce que vous rencontrez des obstacles, alors faites des thérapies parce que ces obstacles que vous avez dans votre corps ou dans votre psychisme vous empêchent d'accéder à l'âme. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'il est de plus en plus urgent de sauver la planète mais il est aussi de plus en plus urgent de sauver votre corps et de sauver dans votre psychisme et de sauver votre âme. Si ce n'est pas fait, alors on n'arrivera pas à sauver la planète. Je rappelle qu'on croit aussi beaucoup qu'il suffirait qu'un président arrive au pouvoir. Il lui faudrait 51% mais ça, c'est de la croyance. J'ai dit votez quand même pour éviter que ce soit le pire qui passe mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. C'est faites des pressions extrêmement fortes au niveau des ONG, au niveau des associations de citoyens pour qu'apparaissent d'autres formes de pouvoir et qu'elles soient incluses dans les constitutions. Donc ça, c'est très important à comprendre et je vais vous le dire quoi avec ça ? Oui, ce qui nous empêche de le faire, c'est toujours la peur. La peur est l'un des éléments fondamentaux sur lesquels appuient les pouvoirs pour se rendre puissants. Par exemple, en crevant les yeux de certains gilets jaunes, on a empêché ce mouvement de devenir trop gros parce que les gens ont commencé à avoir peur. C'est comme ça. Il faut arriver à éviter la violence mais également éviter la peur. C'est très important. Or, la peur, elle est d'autant plus puissante en nous qu'on n'a pas résolu nos problèmes psychologiques. Quand nos problèmes psychologiques sont résolus, on a une foi qui apparaît une confiance. On va être non-violent plus facilement parce qu'on maîtrise ses nerfs et en même temps, on va être capable de faire une pression continue extrêmement puissante pour faire tomber certains pouvoirs, même les plus puissants. Donc ça, il faut que les citoyens prennent leur rôle en charge. C'est très important. Sinon, ce sera toujours la police qui aura raison et il faut que ce soit la police avec un S qui est raison, c'est-à-dire les citoyens. L'empire contre-attaque mais je fais appel toujours aux dji-dai. Alors, ces aspects-là vont être très puissants. On l'avait dit avec les pays comme la dualité Israël-Palestine. Les deux Allemands n'existent plus. Mais bon, c'est des endroits où ça va bouger aussi. La Chine, puisque la Conjonction de 47 était en Lyon et concernait la Chine également. La longue marche de Mao. On a un nouveau Mao en ce moment avec Xi. Le bloc de l'Est va être concerné aussi. C'est des aspects qui concernent beaucoup l'organisation du monde entier et avec Pluton tout le temps le Maghreb. Le Maghreb, le Moyen-Orient, est toujours très concerné. Il peut s'enfermer avec ces aspects-là parce que c'est... En gros, Pluton, c'est l'aspect tiers-monde. Mais c'est aussi le pétrole. Donc des endroits où il y a du tiers-monde et du pétrole en même temps, comme l'Algérie, tout ça, on voyait que ça bouge beaucoup depuis qu'on a ça. Alors, on va donner les trois dates dans lesquelles... Bon, c'est maintenant. D'abord, la date où ça se... où la conjonction, c'est le 12 janvier 2020. C'est dans quelques jours. Évidemment, comme c'est une conjonction énorme, elle a lieu un mois avant, un mois après. On est en plein dedans avec ce qui bouge en Syrie, avec Trump et ce qui bouge aussi, ce que je veux dire, en Iran, je veux dire, Syrie. Évidemment, ça va rebouger en Syrie aussi. Algérie, ça va bouger. La Libye, on voit que la Turquie envoie des troupes. Donc tout ça, on voit très bien qu'on a à nouveau cet aspect important de Saturne-Puton qui fait qu'on peut avoir beaucoup de sang versé et de terrorisme à nouveau. Mais il faut penser en termes de terrorisme, bien sûr, mais il faut penser en termes de terrorisme d'État parce qu'il y a Saturne. Il n'y a pas que le terrorisme des fous fondamentalistes, il y a le terrorisme d'État. C'est-à-dire quand l'État ne se comporte pas comme il faut, j'ai envie de dire, par rapport aux droits qu'il est censé représenter. Alors, ce qui va donner raison aux anarchistes et tout ça qui disent qu'il ne faut pas d'État, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'État, ce sont des forces comme les lobbies qui prendront la place. Donc, le pas d'État, il vaut mieux être libertaire, c'est-à-dire obliger l'État à obéir aux citoyens plutôt qu'être anarchiste, c'est-à-dire anarchiste et supprimer tout arché, an-arché, arché, c'est les archés, c'est les structures. Supprimer toutes les structures, ça fait que tout est tout structuré. Qui c'est qui gagne ? C'est les lobbies ou les milices. Et le fascisme peut prendre une force extraordinaire. L'effondrement peut donner soit des éco-villages qui se mettent en réseau et qui créent un nouveau monde, ou ça peut donner aussi, comment c'est ce film où il y a des Australiens, où il y a des fous qui sont... Mad Max ! Mad Max, ça peut donner Mad Max aussi, c'est la théorie américaine. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, si vous ne voulez pas de Mad Max, créer des communautés citoyennes non-violentes. Alors, il y a des indices de ça qui sont importants. On est... Je rappelle que notre président a un ascension en Capricorne qui a un saturn de rétrograde dans son thème. son maître d'ascendant est un saturn de rétrograde. Donc, il a une difficulté psychologique lui-même à vivre le rapport à l'autorité. Ça, c'est vu plusieurs fois. Il peut y avoir une arrogance terrible dans les saturns de rétrograde par manque de certitude et d'assurance en soi-même de ce que l'on sait vraiment. On peut faire semblant de savoir. par exemple, ou ce semblant de maîtriser. Et donc, à ce moment-là, ce semblant, comme on peut voir en face que ce n'est pas vrai, alors on va rajouter de l'autorité pour être sûr que ça passe. Évidemment, ça donne une catastrophe. La personne est vue comme autoritariste, même si des fois, elle ne l'est pas, etc. Donc, on a un portrait un peu en creux de notre président avec son saturn de rétrogradant vierge qui a l'air d'être un érudit, de quelqu'un qui prétend savoir des choses, mais c'est très creux en dessous. Il a beaucoup appris, mais il maîtrise peu. Donc, ça va se voir pendant tout ce passage-là. Alors, l'un des exemples de ce qui s'est passé avec... C'est quelqu'un qui est un peu une marionnette de certains pouvoirs qu'on ne va pas nommer, mais c'est dit dans certains sites comment ça fonctionne. Et on sait qui sont ses parrains de toute façon, les Rothschilds et tout ça. Et quand on voit les Attali et tout ça, c'est-à-dire des gens qui essayent de maîtriser l'avenir pour rester dans le sillon du néolibéralisme. Moi, je l'appelle, ce qu'a créé Macron, j'appelle ça le coup d'État permanent. C'est la première fois qu'on a un Parlement qui n'a pas été nommé par des gens de terrains qui ont été nommés par les gens, mais où ça a été nommé par un système d'un employeur qui choisit ses employés. C'est comme ça que les gens de la LREM, la République en marche, ont été choisis. Ils ont été choisis par le patron Macron qui les a sélectionnés comme on choisit des employés qui doivent correspondre au but de l'entreprise. Ça n'a jamais eu lieu dans la démocratie française. C'est pour ça qu'on a une bande, comme dit des fois Mélenchon, une bande de Godillot, des gens qui sont prêts à suivre tout ce que dit le chef parce qu'ils ont été choisis en fonction de ce critère-là. Donc ça arrive à une absurdité. C'est-à-dire que le système arrive à une tension excessive. Avec les retraites, on le voit. On a un dialogue de sourds entre des gens qui réclament qu'on fasse attention les salariés à leurs demandes tout en réformant. Tout le monde est pour la réforme mais cette réforme devient complètement absurde parce qu'on a des gens qui sont bloqués dans un autoritarisme fou et qui sont dominants à l'Assemblée. Au nom de la démocratie, ils dominent puisque la définition de la démocratie, c'est que le Parlement représente le peuple. Mais ça ne représente pas le peuple. Ça représente un coup d'État permanent dans lequel la vision du chef est oui ou non partagée et si elle est partagée, alors je te nomme comme débuté. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont voté contre Le Pen, non pas pour Macron, on le sait. Et donc, on se retrouve avec une série de godillots, on m'appelle ça, c'est une drôle d'expression mais pourquoi pas, de gens qui sont prêts à suivre le chef avec le doigt sur la couture du pantalon, bien le chef a dit et qui n'ose pas débattre. C'est terrible. Donc on est dans une négation de la démocratie. Alors ça se voue, heureusement, avec les gilets jaunes, il y a eu un effet rétro-pédalage et on a ce groupe de citoyens qui a été rassemblé pour faire une commission d'études de la solution écologique. Les solutions écologiques existent dans l'état actuel. La convention collective, la convention collective, citoyenne, pour étudier comment on peut faire dans le système actuel pour avoir des réponses dans la COP21 réellement et aux besoins des citoyens réellement. Il plonge depuis déjà plusieurs mois avec des experts qui rentrent en ligne de compte. Il y a Cyril Dion qui en fait partie, qui essaie de montrer où on en est réellement. Ça c'est ce Ceres, on réfléchit ensemble et là c'est vraiment intéressant. Ceres et les citoyens qui ont plutôt le pouvoir. On va discuter avec le pouvoir de manière à éviter la catastrophe. Mais le vrai test, il va être après. Est-ce qu'on va être dans la paranoïa manipulatrice ? C'est-à-dire, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron est la proserpine au fond du ciel et que donc avant tout c'est un enjôleur, c'est un joueur de pipeau. C'est quelqu'un qui est, c'est le joueur de flûte d'amelin. Il est extrêmement séduisant, extrêmement agréable. Il va donner, surtout quand il était candidat, maintenant qu'il est président, il est beaucoup moins agréable. Il va donner l'impression qu'il comprend tout le monde. Le proserpinien est très onctueux. Il est très séduisant. Il est très, j'ai envie de dire, luciférien. C'est le serpent K dans le livre de la jungle. Oui, il est fascinant. Fascinant et extrêmement séduisant. Et on voit que proserpine n'est pas à la fête cette année parce que la dominante, c'est Capricorne. Il est à 100 Capricornes. Normalement, il peut mettre en place des choses. Mais tout ça, c'est dans sa maison 12. Donc, il est dans une phase et sa lune progressée est en scorpion, comme la lune de cette année. Donc, on a le grand test pour Macron cette année. Est-ce qu'il va rester coincé dans son autoritarisme bloqué parce que j'ai raison, personne ne me comprend. Je vais expliquer plus de pédagogie, plus de pédagogie. Pédagogie, c'est pour les enfants. Ça veut dire qu'il prend tout le monde pour des enfants. Et lui, c'est papa. Ah oui, comme par hasard, il se prend pour papa alors qu'il a certaine rétrograde. Il cherche l'erreur. Le père, celui qui a l'autorité, c'est celui qui est auteur de sa vie. C'est celui qui a prouvé par tout ce qu'il a fait avant qu'il est capable. Qu'est-ce qu'il a fait avant, Macron ? Rien du tout. Il a été le sous-fifre de grands banquiers et puis c'est tout. Il a été fonctionnel. On ne demande pas à un président de la République de fonctionnel. On lui demande d'avoir une autorité et non pas de l'autoritarisme. Sinon, on tombe dans le totalitarisme très facilement. Et là, cette année, on est dans le danger de le totalitarisme partout dans le monde. Je parle de la France parce que là, je suis sur la France. La France est là en scorpion. On va voir le scorpion. Et le milieu du ciel sera là en vierge. Le Saturn de Macron, il est là en vierge. Et il y a Apollon. Donc, il peut très bien entendre et être porteur d'une nouvelle parole. D'ailleurs, pour l'Europe, là où il n'est pas concerné, où il peut faire des leçons de morale, il est très fort. Il dit des trucs qu'il essaie de faire aller vers l'Europe, vers où il faut aller. Je ne parle pas au niveau économique. Je parle au niveau défense, au niveau union, enfin, changement des structures pour que ça aille un peu mieux qu'il y ait une unité. Il a des très bonnes idées parce que ça ne le concerne pas. Mais là où il est concerné, il est chef d'État. Il n'a pas été nommé chef de l'Europe. Il a été nommé de la Commission européenne. Il est chef d'État de la France. Là, il merde complètement parce que là, c'est là où il est vraiment responsable et il veut que ça passe. Donc, on le teste, ce sera est-ce que Macron est prêt à appliquer ce qui sortira de cette convention, qui sortira forcément des idées qui ont déjà été débattues par les Gilets jaunes, qui ont déjà été débutées par les citoyens, qui ont déjà été débutées par les ONG, par les associations, par les réseaux, tout ça a été débattu et ça peut permettre un changement de société vraiment très profond. Apollon en Vierge y incite. Mais, il y a cette paranoïa du « j'ai raison parce que c'est moi qui suis nommé ». Et là, est-ce qu'il est prêt à dépasser cette espèce de crispation psychologique pathologique ? On ne le sait pas pour l'instant. Et son thème ne montre pas qu'on peut avoir vraiment confiance à ce dépassement. Il faudrait qu'il ait travaillé psychologiquement sur lui-même. À mon avis, ce n'est pas le cas dans toutes ces manifestations. Quand il répond spontanément, il y a une petite phrase que je vais citer juste parce que c'est trop marrant. « Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Quand on dit cette phrase-là, on voit très bien l'inconscience, du mépris total qu'il a pour les gens de peu, qui sont quelquefois des gens extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est un couillon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas sa relais, qu'on a raté sa vie. Donc, on voit très bien à quelle classe il appartient. Et le ruissellement qui a lieu dans ces cas-là, c'est le ruissellement de sa propre connerie, on pourrait dire. Excusez-moi le mot, parce que moi, la définition du mot « con », c'est toujours « j'appelle con celui qui prend les autres pour des cons ». Alors là, on est vraiment dans le cas. voilà. Donc, il faut une tolérance pour être chef d'État. Il faut aimer le peuple. Alors, ce n'est pas son cas du tout. Et ça se voit par moments. Il fait semblant de l'aimer quand il fait un discours construit pour faire le Nouvel An, cher citoyen, mais dès qu'il est en roue libre comme spontané, il sort des âneries comme ça qui prouvent vraiment le mépris profond qu'il a pour ceux qui ne sont pas comme lui. Conscience de classe. Oui, conscience de classe, on peut appeler ça. Conscience de la supériorité. Il croit que ceux qui sont riches sont arrivés là par le mérite. Il y a beaucoup de gens qui sont riches qui sont arrivés là par la magouille. Il ne faut pas confondre le mérite et la magouille. Il aime confondre parce qu'il est du côté de ceux qui ont l'argent. C'est tout. Comment il va réagir quand les gens du peuple vont sortir des choses intelligentes alors qu'il s'attend à ce qu'il sorte de Trois-Anne-Rix et c'est lui qui va devoir trier ? S'il sort des choses intelligentes qui sont contradictoires avec son projet néolibéral, même ultra-libéral par moment, on verra ce qu'il en est. Et ça va être l'année 2020 qui va nous montrer ça. Est-ce que les gens vont se révolter profondément contre l'injustice si jamais ils jouent encore à tromper et à faire croire qu'il a tenu compte de ce qui est dit et à le mettre sous le coup en répétant de la pédagogie à nouveau pour faire passer toujours le même truc et toujours plus profondément enfoncer son projet dans la masse ignorante. Donc on est sur qui a la connaissance et jusqu'où on peut aller. On a aussi l'idée avec certains Pluton des maîtres et des faux maîtres qui est vachement importante. Il y a des très grands maîtres de la Lama qui est encore vivant peut-être pas pour longtemps. Hama est encore vivante. Il y a encore des vrais maîtres qui donnent Tishnathan qui est encore vivant bizarrement. Il est très très malade. Il y a encore des vrais maîtres qui donnent leurs enseignements. Écartes-leu il n'est pas vieux donc il y a des chances. C'est des moments où on peut parler d'eux soit parce qu'il passe l'arme à gauche comme on dit soit parce qu'ils vont redonner à nouveau leurs enseignements d'une manière plus profonde. C'est un moment où la souffrance du monde nous invite à réviser par exemple les enseignements du Bouddha qui tournent les quatre nobles vérités la réalité de la souffrance la réalité des causes de la souffrance comment si on ne peut pas supprimer la souffrance on peut supprimer ses causes assécher les causes comment on fait pour assécher les causes de la souffrance et du coup quel chemin ça détermine. ces quatre nobles vérités sont applicables à tout domaine psychologique, politique à tous les domaines si on y réfléchit bien. C'est une espèce de science de la sortie de la souffrance qui est extrêmement importante et ça tombe Pluton c'est la souffrance. Donc c'est une année de souffrance où il faut s'ouvrir ou souffrir. et en général si on ne s'est pas ouvert et bien on va souffrir. Donc tous les karmas arrivent à maturité avec Pluton et sont projetés dans une espèce de maelstrom de noirceur dont ceux qui savent j'ai donné ces quatre clés du Bouddha ceux qui savent gérer ça peuvent nous aider à aller plus de l'avant. Alors il y a trois dates qui vont permettre de comprendre là où ça va se manifester le plus. Ça va se manifester par Mercure par Mercure demain. Donc le message il est donné il sera donné dans cette vidéo le message est fort il est temps de se réveiller pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais il s'agit de le rendre possible. Voilà. Phrase de Saint-Exupéry on voit très bien que si on ne prend pas les bonnes décisions au niveau collectif on le voit déjà avec l'incendie en Australie ils sont en été là-bas ils sont même au début de l'été donc c'est pas fini on voit très bien les catastrophes énormes et l'accélération du changement climatique qui est en route. On vient de voir de découvrir qu'en France la catastrophe est en route aussi puisque l'achat l'achat de pesticides dangereux et qui devait être interdit parce qu'ils sont des poisons violents il a été de plus de 24% en 2018. C'est effarant. C'est à dire qu'on a la COP21 qui dit quelque chose on va exactement en sens inverse. Ce pourcentage il est le même que celui sur la décennie c'est à dire que l'année 2018 est la pire au niveau des pesticides qu'il y a j'ai eu pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui a été sortie par cette bande de députés incapables qui ont dit ah bah oui on ne peut pas l'interdire bah oui un poison il ne faut pas l'interdire non parce que les paysans ils vont perdre d'argent parce qu'ils ont acheté le poison donc si les paysans ne veulent pas qu'on appelle des empoisonneurs alors il faut qu'ils cessent de mettre du poison les gens ils ne peuvent pas faire autrement si ils peuvent faire autrement ça s'appelle la bio ah bah oui mais c'est compliqué bah oui mais c'est compliqué mais il va falloir se mettre à des trucs un peu compliqués certains putons et CRS il faut réfléchir parce que si on s'est fait rouler dans la farine par les banques et tout ça qui nous ont amené une agriculture mauvaise non il faut revenir en arrière et faire quelque chose alors il y avait une moyenne de le faire tout d'un coup il y a un maire à Langouette M. Koeff qui dit putain il y en a marre de ces gens qui sont malades parce qu'on leur balance des pesticides dans la gueule on va je fais un arrêté 150 mètres entre les maisons et l'épandage de ce poison très bien très bonne loi ah bah oui mais il n'a pas le droit de le faire parce qu'il est le maire c'est l'état de le faire très bien bon bah il y a le jugement on reporte ça à l'état l'état dit 5 mètres il y a une absurdité on va où comme ça alors c'est à cause de la pression et la finesseur mais qu'est-ce qu'on va faire sur 150 mètres on ne peut plus mettre nos trucs nos plantes vont crever parce que les plantes s'ils n'ont pas de poison elles crèvent c'est bien connu mais sur les 150 mètres alors on se demande où on va trouver les surfaces pour faire du bio mais est-ce que par hasard ces 150 mètres ça n'aurait pas été l'occasion pour tous les paysans de se mettre un peu au bio pour voir que les plantes ne crèvent pas non elles poussent quand même parce que je rappelle qu'il y a 30 ans leurs propres parents ils n'avaient pas ces produits là et les plantes poussées quand même chercher l'erreur l'erreur est dans la tête de ces gens là on en a marre qu'on nous appelle les empoisonneurs mais si vous ne voulez pas que vous vous appelez les empoisonneurs cessez d'empoisonner c'est tout c'est simple et on ne vous appellera plus empoisonneurs parce que ce sont les gens qui doivent nourrir la population donc quand on voit que le maire de Langouette fait ça qu'il est condamné parce qu'il n'y a pas admettons juridiquement c'était valable mais que derrière il n'y a pas la démarche qui est faite par l'état on a un état qui trahit complètement la COP21 donc bien comprendre que ce qui est en route c'est la trahison de tout ce qui est l'avenir de l'humanité et qu'on n'aura pas d'avenir si c'est les décisions qui sont la COP21 et qui sont dans ce que fait ce maire ou ce que font les citoyens à leur échelle au niveau du municipalisme ça s'appelle le municipalisme quand des gens prennent des mairies et qu'ils essayent de faire des choses pour faire avancer si le pouvoir central de l'état est en train d'affaiblir les mairies et les communes et tout ça d'affaiblir le pouvoir des citoyens en même temps c'est qu'il a choisi de ne pas écouter l'humanisme de ne pas écouter le droit des gens et qu'on est en train de sortir de la démocratie pour aller dans un fascisme réel donc ce fascisme peut être doux proserpinien mais il est réel donc cette démonstration est un peu inquiétante mais comme dit la phrase la démocratie le droit des gens ne s'use que si on ne s'en sert pas c'est à dire si les citoyens ne se servent pas de la démocratie à fond ils n'auront que des décennies ensuite parce que je rappelle qu'un pouvoir fasciste en général il dure au moins 30 ans ou 15 ans 15 ou 30 ans ainsi que de Saturne donc si à ce moment là si vous voulez attendre que Saturne passe 15 ans plus tard en Lyon dans une opposition à Pluton ou en Vierge je ne sais pas où il sera pour vous réveiller vous aurez vraiment 15 ans que vous les regretterez très très fort donc c'est maintenant qu'il faut bouger c'est à dire refuser que le fascisme soit la théorie dominante du néolibéralisme actuel parce que c'est en train de devenir la théorie dominante parce que le néolibéralisme s'adapte au pouvoir économique le plus fort et le pouvoir économique le plus fort actuellement c'est la Chine et les Etats-Unis qui sont en train de prendre un chemin donc regardez bien ce qui est en train de se passer on est en train de vous choisir des modèles à votre place chers citoyens et ces modèles c'est le modèle chinois puisque c'est ça qui marche au niveau du marché donc il y a une urgence à se bouger à ce niveau là on peut aussi décider si l'Etat n'est pas capable de faire Trump la seule chose qu'il a fait de bien c'est qu'il a dit attendez les projets chinois ça va bien ils sont en train de tout envahir là il a fait quelque chose de bien tout le reste c'est un fou c'est un paranoïaque pur julie tout le monde le sait comment ça se fait qu'un imbécile comme ça est venu au pouvoir on ne sait pas mais cet argument là était aussi chez le socialiste ça y est je me rappelle qu'il avait 70 ans aux Etats-Unis les candidats socialistes c'était Bernie Sanders c'est ça Bernie Sanders avait les mêmes arguments il aurait fait la même chose sauf qu'il n'aurait pas rajouté toutes les âneries fascistes et nationalistes qu'il y avait autour il aurait fait ça c'était suffisant pour rétablir le commerce mondial alors ah oui mais Trump il a fait ça de bien bah oui pourquoi avoir pris un facho qui fait un truc parce qu'il avait un argument bien alors que l'autre avait cet argument plus des trucs vachement bien autour non non on a le même problème en France avec le duel Macron-Le Pen pourquoi en face du néolibéralisme pur jus-bourgeois on a eu Marine Le Pen et non pas Mélenchon ça aurait été intéressant d'avoir Mélenchon même s'il était battu très certainement mais on aurait au moins un vrai débat le débat n'existe pas voilà donc les dates et bien les dates tout ça on saura ça on saura si on a une guerre des guerres au Moyen-Orient tout ça va se déclencher après le passage du 12 janvier Mercure maintenant le 12 janvier le soleil et puis ensuite 20 mars 23 mars et 31 mars tout au mois de mars on aura Mars qui va passer successivement sur Jupiter Pluton le 23 mars et le 31 mars sur Saturne qui sera un peu plus loin donc le déclencheur concret va arriver à ce moment là et là on va avoir le grand énervement maximum du côté aussi bien de la police que du terrorisme d'état j'ai envie de dire que du terrorisme voilà et là on a des événements guerriers des événements violents qui peuvent arriver il faudra être très méfiant sur ce qu'ils disent alors la dernière conjonction sur Saturne aura lieu à 0,38 du verso c'est à dire que l'événement du 31 mars qui fera au début avril sera marquant du verso on est dans l'ère du verso actuellement donc ce qui sera décidé à ce moment là même si c'est très violent ou les affrontements qui auront lieu seront typiques de toute la suite de l'histoire de notre civilisation mondialisée voilà retenez bien ces dates et faites en sorte qu'à ce moment là ce soit le poids des citoyens qui agissent non pas le poids ou des lobbies ou des états terroristes ou néo-fascistes voilà c'est très important soyez présents dans l'action à ce moment là